et donc on passe ensuite au blush et il y a ce magnifique blush de chez Kiko donc j'ai acheté les deux, c'était la collection de Noël donc voilà, il y a tout d'abord celui-ci donc c'était le Mysterious Pink et il y avait également celui qui était un peu plus marronné, violet voilà, ils sont juste superbes j'ai déjà commencé à le creuser sincèrement voilà, vraiment en train de le creuser mais j'aime beaucoup celui que je porte sur les joues aujourd'hui ils sont bien pigmentés et à petit prix comme la plupart des produits chez Kiko et le deuxième, et pas des moindres c'est bien sûr un Love Flush de chez Too Faced et donc c'est le Love Hangover qui est magnifique c'est un blush trop beau voilà, les packagings sont juste superbes et voilà, j'ai beaucoup aimé ces blushs également donc belle révélation pour moi également et là maintenant on passe à ma partie favorite oui, c'est tout ce qui est pour les lèvres alors j'en ai beaucoup je commence tout d'abord par les crayons à lèvres qui ont été une réelle révélation pour moi en 2015 parce que je me suis enfin mis au crayon à lèvres il était temps et donc j'ai trois crayons à lèvres donc tout d'abord j'ai un crayon de chez Sigma voilà, donc c'est le Nightlife by Camila Coelho vous savez la youtubeuse brésilienne donc il s'appelle In Fine Phaser et il est super beau et deux crayons de chez MAC donc j'ai la version normale donc c'est celui-ci celui qui est un peu plus long donc ça c'est le Sohar donc c'est ma copine Kate qui me l'a offert et le deuxième c'est le crayon Prolongwear en teinte Morning Coffee voilà, qui est magnifique donc les crayons à lèvres c'est super super pratique pour appliquer vos rouges à lèvres juste après, sans dépasser donc ça, belle révélation et enfin je m'y suis mise donc en rouges à lèvres j'en ai pas mal donc on va commencer par par une découverte d'une marque voilà, en 2015 c'est une marque que j'ai découverte par hasard en regardant les vidéos américaines et forcément je suis tombée sur les produits Gérard Cosmetics et ça a été un réel coup de coeur moi personnellement je n'ai rien à dire sur ces produits ils sont super géniaux voilà, j'ai des gloss mais je préfère le liquid lipstick et les rouges à lèvres voilà, donc les liquid lipstick ils sont juste magnifiques c'est des hydra mat la texture est géniale ça tient super bien et les couleurs sont trop belles moi j'en ai deux donc là je vous montre c'est l'Extasy c'est celui, donc c'est Ecstasy que j'ai ici voilà, j'ai également le Cher j'en attends un autre et franchement ce sont des rouges à lèvres mat juste magnifiques donc franchement Gérard Cosmetics je n'ai rien à dire personnellement j'ai jamais de problème de livraison si une fois j'ai pas reçu le colis mais j'avais fait un mail et m'ont renvoyé mon colis voilà quelques fois ça met en général ça met 15 jours mais c'est déjà arrivé que ça mette un mois oui bon bah c'est des Etats-Unis ça peut arriver c'est pas dramatique après j'achète toujours avec un code réduction donc inscrivez-vous à la newsletter inscrivez-vous sur leur Instagram il y a toujours des réductions qui sont notifiées notez vous recevez toujours des réductions donc voilà et ensuite ce sont les rouges à lèvres donc j'en ai plusieurs là j'en ai sorti un c'est Dragonberry qui est très beau voilà vous avez des mattes vous avez des satinés enfin voilà moi franchement c'est ma marque coup de coeur de 2015 et vraiment une belle découverte rien à dire super belle découverte ensuite c'est une belle découverte aussi pour moi ce sont les Melted de chez Too Faced voilà je ne les connaissais pas j'avais acheté le Peony au début et en fait bah ouais je croyais c'était sympa mais sans plus et puis en fin de compte bah à force voilà j'ai découvert je les ai découvert différemment et ils sont magnifiques donc voilà ça c'est les normaux et il y a les métals donc moi j'ai une grosse préférence pour les métals parce que j'aime bien quand ça brille voilà je suis Madame Madame Glitter donc j'aime beaucoup le normal mais j'aime beaucoup les métals donc j'attends avec impatience qu'ils sortent les autres couleurs parce que j'ai le macaron qui est ici et le Peony Metal que je préfère au Peony Classique et celui-ci pour info c'est le Fig voilà et donc j'ai hâte que sortent les autres couleurs et aussi ceux au chocolat ceux au chocolat voilà donc j'ai vu la vidéo de Sana qui les montre qui les swatch et il y a des couleurs métal magnifiques donc moi je vais déjà flasher sur les métals ça c'est clair ensuite grosse découverte également les Clinique Pop donc les fameux rouges à lèvres de chez Clinique j'en ai deux donc ça c'est le Blush Pop non j'en ai trois pardon donc ça celui-ci c'est le Blush Pop ils sont super beaux donc ça c'est un nouveau vous ne trouvez que sur le site de Sephora sur le site de Clinique mais pas encore en magasin donc belle découverte opaque hydratant super bien franchement je vous les conseille mille fois ensuite belle découverte également pour Rimmel et pour ce rouge à lèvres plus particulièrement le Fancy le 210 c'est un rouge à lèvres que je mets tous les jours pratiquement en fait dès que je ne sais pas quoi mettre je mets ça c'est pas compliqué c'est cette couleur que je mets je me dis bah tiens André je ne sais pas quoi mettre la preuve il ne reste que ça il faut que je m'achète un nouveau je pense que tout à l'heure je vais aller chez Monoprix et m'acheter un nouveau sauf si il y a une réduction ça serait cool il faut que j'allez voir sur internet avant mais franchement mon favori de voilà quotidien on va dire et ensuite il y a les colors sensationnels de je mets Maybelline et une révélation en couleur c'est celui-ci c'est le Midnight Plume le 338 voilà c'est un violet avec des reflets bleus que j'adore l'odeur oh j'adore l'odeur ça sent bizarre je sais pas il y a une odeur de cannelle mélangée à de la vanille enfin bon bref et ça c'est vraiment une couleur une révélation pour moi le violet vous savez on connaissait mon amour pour la couleur violette pour le maquillage les lèvres et tout et vraiment celui-ci c'est un gros coup de coeur ensuite j'ai encore trois marques oui oui j'ai pas pu choisir un truc donc de toute façon je fais ce que je veux je m'en fous ensuite ce sont les rouges à lèvres de chez Sigma de la collection Camilla Coelho les Night Life et donc c'est cette couleur-ci le Dance Still Down Lipstick et ce rouge à lèvres est juste magnifique voilà j'ai rien à dire Camilla a fait une seule collection avec Sigma et sa collection lèvres est juste sublimissime donc franchement je suis méga contente de ce rouge à lèvres sans regret ensuite l'avant-dernière marque c'est MAC forcément et plus particulièrement le fameux Brave donc c'est ma copine Kate qui me l'a envoyé pendant notre swap et franchement je ne regrette pas ce rouge à lèvres c'est un gros coup de coeur j'ai beaucoup de MAC mais celui-ci c'est vraiment un de mes préférés avec le Up The Up j'adore les rouges à lèvres MAC ils sont trop bien celui-ci c'est un satin j'aime beaucoup beaucoup ces rouges à lèvres rien à dire MAC venez à Grenoble bon sang venez à Grenoble et on finit par des rouges à lèvres de chez Kiko donc c'est les nouveaux rouges à lèvres de chez Kiko donc c'est les donc les Sheer Lipstick et les Creamy Lipstick voilà donc c'est les nouvelles collections les Sheer c'est ceux qui sont brillants donc texture brillante et les Creamy donc texture un peu plus opaque et ils sont vraiment très bien j'adore les packaging super original rien à dire franchement les couleurs sont magnifiques voilà donc celui-ci j'en ai pris un au hasard j'en ai plusieurs c'est le 202 j'adore et celui-ci c'est le 102 voilà des super rouge à lèvres rien à dire la tenue correcte enfin voilà quoi donc voilà pour mon Beauty Audrey Awards Beauty Awards 2015 pour pas non plus abuser sur le prénom voilà n'insistons pas n'insiste pas Audrey n'insiste pas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu dites-moi si vous avez des produits préférés 2015 en commun avec les miens et s'il y avait des produits que j'ai loupé qui vous vous a transcendé et que je vous ai pas montré ou que je n'ai pas ou j'en sais rien dites-moi si vous voilà vous avez d'autres choses à me conseiller par rapport à ce que j'ai déjà actuellement donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao